Le Tour de France sera de retour à Pau, ce sera le 5 juillet, avec les garçons, avec les champions, et le 30 juillet avec les filles, avec les championnes, pour l'arrivée finale du Tour, un contre-la-monde de 22 km, où sera désignée la triomphatrice de l'édition 2023. Il y a ce paradoxe qui est que les gens d'expérience, comme moi, les vieux grigous, se souviennent tous de leur premier vélo, alors qu'aujourd'hui, dans un monde où la bicyclette devient un engin presque d'utilité publique, il y a des enfants qui ne savent pas faire de vélo. Donc oui, il faut les mettre sur le vélo, donc toutes les opérations autour du savoir rouler à vélo, les opérations des collectivités sont essentielles. Autour de la dictée du Tour, avoir fait en sorte, comme vous l'aviez fait déjà les années précédentes, qu'il y ait des épreuves de maniabilité, les consignes de sécurité routière qui sont essentielles pour que les parents aient confiance et laissent leurs enfants partir à la bicyclette, c'est très important. Donc j'ai adoré, je vous dis surtout merci, c'est ça le plus important. Puis ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir qu'il y a de plus en plus d'enfants qui viennent à la dictée, donc de plus en plus d'enfants qui sont pris en charge pour apprendre à mieux faire du vélo et à rouler en sécurité. Pour la Reims, ça va être en 2023 la première grande étape de montagne du Tour. Il y aura eu deux étapes dès le départ, dès le grand départ au Pays Basque pour les punchers, avec des côtes raides mais courtes. Là, on est dans une autre dimension, le col de Soudé, c'est une quinzaine de kilomètres d'ascension, c'est un grand col des Pyrénées, ensuite il y a Isher, après il y a le col de Marie-Blanc qui lui est relativement court mais aussi très raide, et donc on n'avait pas l'intention de zapper les Pyrénées. En fait, quand on part tout près au pied des Pyrénées, on peut se dire, on ne va pas faire grand-chose. Là, il y a deux belles étapes, évidemment le pôle à Reims, ensuite on va sur la route de Côte-Rec en Basque, par-delà le Tourmalet et Aspin, donc deux grandes étapes de montagne. On aurait évidemment fait plus dur si ça avait été dans la dernière semaine du Tour, mais on ne dira pas, Desgranges revient, Henri Desgranges, créateur du Tour de France, Desgranges revient, ils sont devenus fous. Bien sûr que les Pyrénées existent sur le Tour, existeront l'été prochain, et qu'elles sont indispensables tout simplement dans le Tour de France. Les Pyrénées sont les premiers grands sommets du Tour de France, donc je n'ai pas du tout l'intention de les zapper. Sous-titrage Société Radio-Canada